Donc voilà on va voir ensemble pour faire l'organisation du computer il existe deux méthodes la méthode en bascule et la deuxième qui est plus précise c'est la méthode par l'ouverture en pleine ouverture de la swap d'échappement par le cylindre concerné voilà on se met en tête à chaque fois de toujours de prendre en compte l'ordre de l'image là il faut mettre en bascule le cylindre numéro 1 donc côté botte des vitesses donc c'est fin échappement début édition donc quand on a bien en bascule on règle le cylindre numéro 4 donc le cylindre numéro 4 c'est côté distribution et après on fait de même pour les autres donc un l'ordre d'allumage c'est 1 3 4 2 et ben là on va faire on a mis le cylindre numéro 1 en bascule et ben là on va mettre le cylindre numéro 3 en bascule quand on aura fini le réglage du cylindre numéro 4 bon il faut que le jeu de cale quand vous le mettez il faut pas que ça force mais il faut pas que ça soit libre non plus il faut qu'il y ait une certaine résistance donc là pour régler on desserre la vis du culputeur normalement il existe un outil je le mettrais dans le descriptif si je trouve et puis on joue sur la vis de réglage avec une pince donc on desserre si c'est trop serré ben on desserre et si c'est pas assez serré et ben on serre là là c'est côté échappement donc là sur l'échappement c'est 40 sur ce moteur là 40 échappement et 20 admissions ont surtout bien placé la cale donc là donc l'échappement est réglé on va faire l'admission on va à l'admission troisième donc là maintenant que c'est réglé on va mettre le cylindre numéro 3 en bascule et on va régler le 2 donc l'appareil on desserre et on joue sur la vis de réglage bon des fois il n'y a vraiment pas grand chose ça arrive même qu'il n'y a même pas besoin d'y toucher quand on vient de refaire le serrage je te laisse on 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 bonjour donc là toujours pareil 40 de façon on peut pas se tromper un collecteur d'échappement qui est juste devant bonjour Une fois que c'est fait, on bascule le cylindre numéro 4 On va régler le cylindre numéro 1 Des fois, il ne suffit pas de grand chose On n'a pas besoin de tourner beaucoup pour arriver à un bon compromis On n'a pas besoin de tourner le cylindre numéro 1 Pareil, on desserre On serre la vis de réglage Encore trop libre On n'a pas besoin de tourner le cylindre numéro 1 Alors quand c'est trop libre, ça fait du bruit Les cubuteurs, on les entend, ça claque Trop libre, c'est pas bon Et quand c'est trop serré, c'est pas bon non plus Parce que ça peut mettre la soupape en contrainte en permanence Elle est légèrement ouverte Vous avez une perte de compression Donc trop libre, c'est pas bon Et trop serré, c'est pas bon non plus Là c'est pas mal Bon maintenant on va mettre le 2 On bascule et on va régler le 3 La méthode en bascule, c'est la méthode la plus courante, la plus utilisée C'est ce qui va le plus vite C'est la pratique la plus courante en atelier C'est ce qui va le plus vite C'est ce qui va le plus vite Donc là maintenant c'est la méthode en pleine ouverture d'échappement Donc c'est plus chiant et c'est plus compliqué Le principe c'est de mettre la soupape d'échappement du premier cylindre en pleine ouverture Et de régler 3ème admission et 4ème échappement Donc là 1, 2, 3, elle est là 3ème admission C'est toujours le même principe de l'ordre d'allumage 1, 3, 4, 2 Mais bon c'est plus chiant, c'est avec la soupape d'échappement que ça se fait Et là vous allez voir qu'il va falloir que je retouche Parce que cette méthode là est beaucoup plus précise Donc la 4ème 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 1, 1 voilà, là il faut y retoucher il n'y a pas grand chose donc là on va mettre la troisième échappement en pleine ouverture et on va régler 4 admissions de échappement on va mettre la vierce deuxième échappement deuxième échappement deuxième échappement et première soupape d'échappement maintenant deuxième soupape d'échappement en pleine ouverture une ouverture c'est vraiment quand le ressort il est comprimé on ne peut pas aller plus bas que possible et là on va régler première admission et troisième échappement on a même pas eu besoin d'y toucher à l'admission donc voilà la vidéo du réglage des culmuteurs est terminée de toute façon dans le descriptif je vais tout vous notifier pour que ce soit bien clair voilà voilà à bientôt et là on va 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 bientôt